bonjour chers amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais corriger avec vous l'exercice suivant qui est l'extrait du bac 1996 filière sciences mathématiques dans lequel on va résoudre une équation seconde degré avec paramètres réels on va écrire les solutions sous forme trigonométriques on va déterminer la nature d'un triangle et finalement on va résoudre une équation avec des racines énièmes exercice le plan complexe est muni d'un repère orthonormé au uv on considère danser l'équation et théta z carré moins 2 z plus 1 sur cos carré théta égale à zéro tel que théta est un paramètre réel de l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 question 1 à résoudre l'équation et théta question b soit z a et z2 les deux solutions de l'équation et théta tels que l'imaginaire de z a égale à tangente théta écrire z a et z2 sous forme trigonométriques sauf a torkula qu'on m'a rabit nass tamrim bil arabia qui sont de l'oise alors on calcule le discriminant de l'équation et théta delta égale des carré moins 4 ac alors b c moins 2 donc moins 2 au carré moins 4 fois a qui est une coefficient de z carré c'est 1 fois c c'est 1 sur cos carré théta donc ça c'est égal à moins 2 au carré 4 moins 4 sur cos carré théta on met le tout sur cos carré théta on aura ici 4 cos carré théta moins 4 on factorise cos carré théta moins 1 le tout sur cos carré théta alors delta égale ici on va avoir 4 alors cos carré théta moins 1 c'est moins sinus carré théta donc on aura moins 4 sinus carré théta sur cos carré théta égale à alors bien sûr cos carré théta plus sinus carré théta est égal à toujours 1 quel que soit théta dans r donc moins 4 sinus carré sur cos carré théta c'est donc moins 1 c'est i au carré et 4 c'est 2 au carré sinus carré théta sur cos carré théta c'est tangente au carré théta on va mettre le tout sur cos carré théta donc delta c'est i et 2i tangence théta le tout au carré donc ici on a déterminé une racine de delta alors les solutions de l'équation e théta sans z1 égale à donc la formule c'est moins p plus ou moins petit delta sur 2a avec petit delta et une racine de grand delta donc p c'est moins 2 alors moins p c'est plus 2 plus une racine de delta on va prendre 2i tangence théta sur 2a alors a c'est le coefficient de z carré est égal à 1 donc 2 fois 1 et z2 est égal à z1 bar car les coefficients de l'équation e théta sont réelles donc on aura deux solutions complexes conjuguées alors z1 égale on va casser la fraction ici 2 sur 2 c'est 1 i de tangente théta sur 2 on simplifie par 2 il reste plus i tangente théta et z2 égale le conjugué de z1 qui est 1 moins i tangente théta par suite l'ensemble des solutions de l'équation e théta est donc s égale 1 plus i tangente théta virgule 1 moins i tangente théta question b soit z1 et z2 les deux solutions de l'équation e théta t que l'imaginaire de z1 égale à tangente théta écrire z1 et z2 sous forme trigonométrique on a z1 égale donc c'est la solution dont la partie imaginaire est égale à tangente théta on a déjà trouvé 1 plus i tangente théta et 1 moins i tangente théta donc c'est ça z1 z1 égale 1 plus i tangente théta et z2 égale à 1 moins i tangente théta alors pour déterminer la forme trigonométrique de z1 et z2 il faut tout d'abord déterminer le module de z1 et le module de z2 alors z1 et z2 sont conjugués donc ils ont le même module donc on va calculer le module une seule fois alors on a le module de z1 est égal à racine carré partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré égal à racine carré de 1 plus tangente carré c'est 1 sur cos carré théta donc c'est une formule trigonométrique on a déjà vu 1 plus tangente carré qui est sinus carré théta sur cos carré théta on va mettre le tout sur cos carré théta on va avoir ici 1 fois cos carré c'est cos carré théta plus sinus carré théta cos carré théta plus sinus carré théta c'est 1 sur cos carré théta donc c'est ce qu'on a fait ici donc ça c'est égal à alors racine de 1 sur cos carré théta c'est 1 sur cos carré théta car quel que soit théta appartenant à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 on a toujours cos carré théta strictement positif donc ici on peut le voir sur le cercle trigonométrique ici on a moins pi sur 2 0 et là on a pi sur 2 alors de moins pi sur 2 à pi sur 2 comme vous voyez le cos est positif alors il s'annule en moins pi sur 2 et pi sur 2 alors on a ici l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2 donc toujours cos est strictement positif on peut le voir aussi à partir de la courbe de cos carré théta alors ici on a 0 l'image de 0 cos 0 c'est 1 alors cos s'annule en pi sur 2 et en moins pi sur 2 alors ici on a cette forme et là on va voir comme ça voilà donc comme vous voyez cos est strictement positif sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 ouvert alors ici on a calculé le module donc on va factoriser avec le module pour déterminer la forme trigonométrique donc z a égale on factorise par 1 sur cos theta facteur ici il reste cos theta plus i tangent theta c'est sinus sur cos on factorise par 1 sur cos il reste sinus theta voilà donc c'est ça la forme trigonométrique 1 sur cos theta qui est le module facteur cos theta plus i sin theta on peut utiliser la notation simplifiée entre crochets on va mettre le module d'abord c'est 1 sur cos theta virgule un argument qui est éteint voilà donc les deux sont corrects alors maintenant on passe à z2 on a z2 on va factoriser par le module toujours qui est 1 sur cos theta facteur ici il reste cos theta moins i tangent theta c'est sinus sur cos il reste sinus theta voilà maintenant pour éliminer le 6 mois qu'on a là on va utiliser le fait c'est que la fonction sinus est impaire donc moins sinus theta c'est sinus moins theta donc ça c'est 1 sur cos theta facteur cos theta c'est aussi cos minus moins theta ici on va avoir plus i moins sinus theta c'est sinus moins theta en utilisant la notation simplifiée entre crochets on va mettre le module qui est 1 sur cos theta virgule un argument c'est moins theta donc ici la forme trigonométrique c'est cette écriture ou bien celle-là donc les deux sont corrects deuxième question soit m1 et m2 les images respectives de z1 et z2 dans le plan complexe montrer que le triangle o m1 et m2 est isocèle en haut les dacons m1 et m2 sur la taille z1 et z2 alors pour montrer que le triangle o m1 et m2 est isocèle en haut il suffit de montrer que la distance o m1 est égale la distance o m2 il y a une bain en a l'motellat o m1 m2 muta saoui saaqe en d'un nocte à haut il y a une bain en a l'masafa o m1 tu saoui l'masafa o m2 etan ça ne s'est pas l'masafa o m1 ou l'masafa o m2 alors on a la distance o m1 est égale module de l'affix de m1 qui est z1 moins l'affix de o c'est l'origine donc l'affix c'est 0 donc ça c'est le module de z1 on a déjà calculé dans la question précédente on a trouvé un surcos θ et la distance o m2 c'est le module de l'affix de m2 qui est z2 moins l'affix de o l'origine du repère c'est 0 égale à le module de z2 qui est toujours 1 sur cos θ donc comme vous remarquez ici o m1 est égale bien à o m2 d'o o m1 égale o m2 par suite le triangle o m1 m2 est isocèle en o question 3 soit n dans n étoile on considère dans c'est l'équation e z à la puissance 2n moins 2z à la puissance n plus 1 sur cos carré θ égale à 0 déterminer les solutions de l'équation e sous forme trigonométrique alors l'équation e est équivalente à z à la puissance n le taux au carré moins 2z à la puissance n plus 1 sur cos carré θ égale à 0 équivalent à donc ici qu'on va remarquer z à la puissance n est solution de l'équation e θ alors l'équation e θ c'est z au carré moins 2z plus 1 sur cos carré θ égale à 0 et l'ensemble des solutions de cette équation c'est s donc on va dire que z à la puissance n appartient à l'ensemble des solutions de l'équation e θ qui est s équivalent à alors dans la question 3 on dit déterminer les solutions de l'équation e sous forme trigonométrique on a déjà trouvé les solutions de l'équation e θ sous forme trigonométrique voilà donc z1 c'est 1 sur cos θ et 1 sur cos θ donc z2 c'est 1 sur cos θ moins θ donc on va utiliser directement ces formules alors z à la puissance n est égale à entrecrocher 1 sur cos θ θ ou bien z à la puissance n est égale la notation simplifiée 1 sur cos θ moins θ donc ça c'est équivalent à alors comme vous remarquez ici z à la puissance n est égale au complexe z à ou bien z à la puissance n est égale au complexe z2 ça veut dire que les solutions de l'équation e sont les racines énièmes du complexe z à ou bien les racines énièmes du complexe z2 donc ici on va utiliser les formules du cours on a déjà vu dans le cours que l'équation z à la puissance n égale le complexe a qui s'écrit sous forme module de a exponentielle iα alors les racines énièmes du complexe a sont z égale racine énième module de a exponentielle i α sur n plus 2kpi sur n donc voilà la formule du cours donc on va utiliser directement cette formule alors équivalent à z égale ici on a l'écriture exponentielle pour nous ici on va utiliser l'écriture trigonométrique alors entre crochets on va mettre racine énième de a sur cos theta comme ici racine énième module de a voilà le module c'est 1 sur cos theta donc racine énième du module racine énième 1 sur cos theta et comme argument on va prendre l'argument ici de z à qui est theta on divise par n plus 2kpi sur n ou bien z égale racine énième 1 sur cos theta toujours en utilisant la même formule alors ici l'argument c'est moins theta donc on va mettre moins theta sur n plus 2kpi sur n tel que k appartient à l'ensemble 0 1 jusqu'à n moins 1 à partir de n les racines énièmes vont se répéter donc on a exactement n racines énièmes voilà maintenant on va écrire les solutions de l'équation E ainsi les solutions de l'équation E sont S' égale à on va mettre donc ici entre crochets 1 sur racine énième cos theta et comme argument on va mettre moins theta sur n plus 2kpi sur n tel que k est un élément de l'ensemble 0 1 jusqu'à n moins 1 écrivez moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne youtube c'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo vidéo